Qu'est-ce qui a fait naître ce nouveau projet ? Et dans quelle mesure ce travail au nouvel espérant Dieu était nécessaire ? Alors, il s'est créé dans les années 70, un nouvel organisme qui s'appelle le Corpus Ignorum Imperii Romani, le Xyr, qui a été dirigé par des Allemands, qui existent toujours d'ailleurs, et qui devaient reprendre la totalité des sculptures de tout le monde romain, c'est-à-dire depuis l'Écosse jusqu'à l'Irak, en quelque sorte. Donc, ce projet a démarré avec les Allemands qui ont publié un certain nombre de choses, et puis il y avait un président français au Xyr qui s'est quand même arrangé pour que les volumes français ne paraissent pas, parce que ça leur a fait de la concurrence. Donc, rien ne bougeait pendant très longtemps. Alors, moi, Simon Dets et d'autres se sont inquiétés, ont essayé, mais faire bouger le mammouth est toujours quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, au bout d'un certain temps, à l'Académie des inscriptions et lettres, ils se sont émus que finalement l'œuvre d'Espère en Dieu soit récupérée par d'autres. Et donc, ils ont confié la tâche à Henri Lavagne de lancer un nouvel Espère en Dieu, et une nouvelle série d'ouvrages sur la question en étant les dignes successeurs d'Émile Espère en Dieu. Alors, c'est vrai qu'on est un peu en concurrence avec le Xyr, mais bon, on travaille, nous, sur la France essentiellement, et les régions bordurières, et donc pas plus. Donc, c'est Henri Lavagne qui a relancé le projet, et il avait dans ses cartons, puisqu'il est beaucoup du sud, il avait dans ses cartons le musée de Vienne qui était en cours. Et donc, le premier volume a été celui du musée de Vienne, qui n'est pas tout à fait la logique qui préside actuellement. Le deuxième est sur le musée de Lyon, mais était plus cohérent, puisque la cité de Lyon était très petite, en fait, et donc le musée regroupe vraiment tout, alors que Vienne, il ne regroupe qu'une partie des œuvres de la cité des Allobroches qui allaient jusqu'à Annecy, Aix-les-Bains. Donc, le résultat, c'est qu'il y a eu les deux premiers volumes sur ces deux musées, en quelque sorte, et puis, moi, je me suis intéressé, puisque j'habitais Nancy à cette époque, je me suis lancé dans le volume concernant la cité des Lucs, qui est donc la Lorraine du Sud. Et je me suis lancé dans ce volume, et j'ai donc fait un bouquin qui fait 1 400 notices. On a trouvé énormément de choses. Alors, pour dire l'intérêt, c'est que d'abord, on a retravaillé comme espérant Dieu par cité gallo-romaine et non pas par musée ou par département, qui n'ont pas de cohérence au niveau antique. Par exemple, la Meurthe-et-Moselle est chez les Leucs, chez les Médiomatriques et chez les Trévires. Donc, ça n'a pas de sens de faire le département. Donc, je l'ai fait par cité, avec le problème qui est éternel, qui est quelles sont les limites des cités. Et ça, c'est vraiment un gros problème, parce qu'évidemment, les gallo-romains avaient une fâcheuse tendance à mettre des statues et des sanctuaires en limite de cité. Donc, savoir si telle ville appartient à telle cité, à telle autre. Alors, on simplifie. Quand on a une rivière, on prend la rivière, même s'il y a, on le sait, des enclaves d'un côté, de l'autre. Mais bon, on pense toujours que ceux qui lisent notre ouvrage, ce n'est pas forcément des Français. C'est une publication qui se veut à destination mondiale, puisqu'on a des lecteurs américains. On a eu des questions qui sont venues aux États-Unis. Donc, à partir de là, il a fallu faire pour qu'ils comprennent, par exemple, sur les Vosges, le dernier que je viens de faire sur la cité des Médiomatriques, ce n'est pas facile pour un Américain de comprendre qu'il y a peut-être des enclaves tribocs qui sont sur le sommet vaugien et que des enclaves médiomatriques sont dans la plaine d'Alsace. C'est incompréhensible pour un Américain. Donc, on a pris la ligne bleue des Vosges. Tout le monde sait que la ligne de Crète, c'est compréhensible. Donc, voilà la jeunesse de l'origine. Donc, on a publié actuellement des volumes, sept volumes. Le septième est en cours actuellement. Donc, je vous le disais, il y a Vienne, il y a Lyon, il y a les Leucs, enfin donc les Leucs, oui. Il y a les Centons, il y a Fréjus, il y a Marseille et puis là, il va y avoir les Médiomatriques et il y a derrière les Tribocs, c'est-à-dire l'Alsace. En gros, les Tribocs et les Roracs d'Alsace. Alors, il y a une quinzaine de volumes qui sont en cours à côté, un peu partout en France, sur les Pictons, sur les Bituriges, Vivisque et Cube, sur le sud de la France aussi, sur Arles, etc. Donc, il y a quand même toute une série de volumes qui sont en cours. Il y a Autun qui est en cours aussi, ça sera un volume titanesque puisque rien que le musée d'Autun, il y a 1500 sculptures dans le musée. Alors, on ne prend en compte que les sculptures figurées ou symboliques. On ne prend pas l'architecture parce que si on prend l'architecture pour donner une idée, quand j'ai fait l'éleux, que s'il y avait dû prendre l'architecture, on aurait multiplié le nombre de données par deux ou trois. Ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Mais le résultat, ce premier résultat, et l'intérêt du nouvel espère en Dieu, c'est que par exemple pour l'éleux, on a multiplié le nombre de sculptures par huit. Donc, ça change complètement la vision qu'on a du monde romain. Et certains spécialistes pensaient que l'Est de la France était peu romanisé. Et là, on a quand même 1100 sculptures pour l'éleux, qu'on en a 1500 pour les médiomatriques, il y en a 700 pour les tribocs. Donc, c'est énorme. J'ai fait le calcul, pour les cités du nord-est de la Gaule, on dépasse les 5000 sculptures. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est des régions qui sont ultra romanisées. Est-ce que la méthode a aussi évolué depuis le temps du commandant espérant Dieu ? L'approche pour les sculptures, pour la méthode pour les regrouper ou pour les analyser ? Déjà, la grosse différence, c'est que la notice n'est plus une petite notice, c'est une grosse notice. C'est-à-dire qu'on fait une description extrêmement précise des objets parce qu'on s'est rendu compte que la photographie ne rend pas compte de tout. Les dessins, je n'en parle pas parce que j'ai mis dans le dernier volume sur les médiomatriques des dessins faits au XVIe, XVIIe et XIXe siècle et puis la photo de maintenant. C'est intéressant de voir que, par exemple, au XVIe siècle, on habille les Romains à la mode du XVIe siècle. Donc, c'est intéressant muséographiquement, mais peut-être pas. Donc, on fait des descriptions très précises parce que la photo ne montre pas tout. On ne peut pas tout voir, les détails. Par exemple, on met les détails. Par exemple, à Grand, j'ai pris en photo une sculpture et puis en agrandissant la ceinture de la sculpture, je me suis aperçu qu'il y avait une scène de chasse représentée sur la sculpture avec un chien qui courait. Et donc, on se pose la question si c'était un dieu ou un chasseur. Ça peut être les deux. Donc, la notice est beaucoup plus développée et on donne une première interprétation, mais ce n'est jamais qu'une interprétation et c'est des pistes. On ne donne jamais de destination complète. Quand on a des doutes, on ouvre des pistes. Alors, quelquefois, on remet en cause ce qu'a dit Espère en Dieu parce qu'il a dit des choses qui sont fausses, parce qu'il a quand même travaillé sur photo aussi. Je m'en suis rendu compte, surtout chez les médiomatriques. Il faut penser que quand il a travaillé, il était militaire, il ne pouvait pas aller à Metz. C'était la région allemande. Donc, il a travaillé sur les photos de Metz. Donc, on a rectifié quand même un certain nombre de choses, des localisations que l'on connaît mieux maintenant. C'est sûr, c'est plus facile maintenant. Et encore, qu'il y ait quand même des approximations parce que les musées n'ont pas toujours les origines sûres. Alors, quand on arrive en faisant nos études, leur intérêt, c'est que l'intérêt du musée, c'est que ça leur fait un récollement de leur sculpture. On leur donne, c'est ce que je viens de faire pour le musée de Metz, la totalité de leur sculpture sont dedans. Tout est analysé, classé. Ils ont redonné les numéros d'ordre quand ils ne les connaissaient pas. Ça a permis de les relocaliser, etc. Donc, on a un travail double. On a un travail de répertoire et on a un travail d'éclaircissement. Espérons qu'il y avait déjà commencé, mais c'est plus facile de critiquer après et de remettre en cause quand on a déjà une base. Tout à fait. Oui, est-ce que vous avez eu des pertes ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ont disparu ou il y a des statues qui ont été dégradées ? Alors, là, vous abordez quelque chose qui ne fait pas plaisir du tout aux gens des musées. Oui, quand on fait les répertoires, parce qu'on prend tout, c'est-à-dire on prend ce qui est perdu, ce qui est connu, on fait aussi le répertoire de ce qui est faux, des fausses statues et de celles qui sont douteuses. Alors, pour les pertes, pour l'instant, dans toutes celles que j'ai étudiées, moi, sur les trois cités que j'ai étudiées, on est aux environs de 30% de pertes depuis l'origine. Donc, c'est assez énorme. Alors, on se dit, ah oui, mais ça, c'est ancien, au 19e siècle. Alors, ça se comprend. Avant la loi Coppidone de 1941, il pouvait y avoir des... Les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient de ce qu'ils trouvaient. Le problème, c'est qu'on constate que vous avez des sculptures qui s'abîment et qui disparaissent après. Alors, l'argument dans l'Est de la France que j'ai eu, ah oui, mais c'est les Allemands. Quand ils sont venus, ils sont partis, quand les Américains sont arrivés, ils sont partis avec des statues. Vous imaginez très bien le soldat allemand partir avec une statue de 300 kilos sur le dos pour fuir devant l'invasion américaine. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le volume, ça a été le cas à Nancy, eh bien, ils ont retrouvé pratiquement tout ce qui avait été perdu dans le musée. Ils ont pratiquement tout retrouvé parce que ça suscite un peu, eh bien oui, cet objet, il est là. Et pour Metz, ça a été la même chose. Je viens, il n'est pas paru le volume, mais il y a déjà des corrections qui ont été faites sur les origines, mais qui arrivent tardivement parce que les gens recherchent. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est à Sainte. Là, c'était vraiment difficile parce que les données étaient vraiment très difficiles à toucher. Est-ce que c'est difficile pour aborder ? Vos partenaires sont les conservateurs des musées, ceux qui ont la charge de ces sculptures ? Comment se fait votre rapport avec eux ? Comment ça se passe ? Alors déjà, nous, on travaille déjà à partir des répertoires archéologiques des départements. Il y a la carte archéologique de la Goule qui a été faite, qui est très intéressante. Donc, on part de là. Alors, il y a ce qui est dans les musées, ça, c'est une chose. Tout n'est pas dans les musées, évidemment. Ça serait trop simple. Il y a beaucoup de choses qui sont restées sur place. Alors, chez les médiomatriques, par exemple, inclus dans des maisons, dans des églises, vous avez des bouts de sculptures, vous avez des réutilisations. Par exemple, trois défunts l'un à côté de l'autre, ça devient la Trinité. C'est mis à côté de la porte de l'église. Là, je suis en train de rechercher. Il y avait un spécialiste, enfin, un amateur éclairé, comme on dit, qui a acheté des statues au 19e siècle. Et il avait un château, c'était le comte de Lamberti. Et on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. Or, quelqu'un m'a retrouvé des photos qui ont été prises en 1975 dans le château. Alors, je viens de téléphoner il y a quelques instants au château et je leur ai dit, mais on a des photos. Elles étaient là en 1975, les photos. Les objets étaient là. Est-ce qu'ils y sont encore ? Alors, j'attends encore la réponse. Mais il y en a d'autres, des particuliers qui refusent qu'on voit les sculptures parce qu'ils ont peur qu'on leur chipe, parce qu'ils les ont acquises de manière un peu approximative, on va dire, poliment comme ça. Par exemple, des gens, ils passent à côté des maisons. J'ai un exemple là. La maison est en cours de destruction. Il y a un bout de statue romaine qui était dedans et ils se sont accaparés. Alors, ils ne veulent pas qu'on accepte parce qu'ils ont peur alors qu'est-ce qu'on aille leur demander ces objets. Donc, voilà. Donc, on a effectivement... C'est une vaste enquête policière, en fait, qu'on fait à travers les régions. Je me déplace beaucoup. Dans les villages, on demande, est-ce que vous savez que ça, si ça existait ? Alors, on a d'agréables surprises. Des gens qui vous disent, ah ben oui, j'ai ça quelque part. Je connais M. Intel, il a quelque chose. Alors, vous allez chez M. Intel, ils vous disent, qui c'est qui vous a dit ça ? Ah ben oui, c'est M. Intel. Il parle de trop. Déjà, ça augure bien. Et puis, alors après, c'est la discussion. Il faut leur expliquer que s'ils ont trouvé ça dans leur champ, c'est à eux. Les gens ne connaissent pas la législation archéologique. Donc, à partir du moment où ils ne la connaissent pas, ils ont peur qu'on la reprenne systématiquement. Donc là, la personne avait une sculpture dans son champ. Alors, il me l'a montré quand même. Et puis, arrive le moment crucial quand même. Ça vaut quelque chose ? Ben oui, ça vaut historiquement. Ça vaut quelque chose. On essaie de contourner un peu le problème. Mais bon, la question n'est pas là. C'est le combien qui compte. C'est un compte bien financier. Alors, je lui réponds, oui, une sculpture romaine, ça a de la valeur. C'est évident. Alors, le gars, il m'a regardé. Il m'a dit, vous êtes bien honnête, vous, parce qu'on ne m'a pas dit ça. Ben, attendez un instant. Et puis, il va dans la pièce à côté. Il revient. Il me dit, je n'avais pas dit que j'avais la tête, mais je l'ai retrouvé l'année d'après. Tenez, je vous la montre. Voilà, c'est la négociation. Alors, ça prend quelquefois un peu du temps. Mais c'est assez fascinant. Donc, moi, je dois dire que c'est assez fascinant. Mais il y en a beaucoup qui ont été vendus. Il y en a qui étaient dans des murs de maison qui ont été vendus. Donc, une perte globale depuis l'origine où on fait des répertoires, 30 %. 30 %. Et qu'est-ce qui a été le plus grisant pour vous dans toute cette recherche ? Ah, c'est de trouver ce qu'on ne trouvait plus. C'est déjà faire des répertoires complets de sculptures qui montrent qu'il y a des choses qui ont été écrites qui sont totalement inexactes parce qu'on a pris un petit bout de la lorgnette. Alors, je vais un peu assaillir un des maîtres du monde celtique qui est Jean-Jacques Hattes dont tout le monde a entendu parler. Jean-Jacques Hattes, quand il faisait une étude sur le monde, les dieux celtiques, il prenait quelques exemples. Et il disait, vous voyez, tel exemple, c'est la preuve que Hercule, c'est un dieu gaulois parce qu'il y a un dieu Hercule qui est habillé à la gauloise. Oui, mais un, c'est le seul. Deux, ce n'était pas Hercule. Donc, à partir de là, tant que vous n'avez pas les mises en série complètes, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Alors après, c'est ce que j'ai fait dans mon travail sur Hercule. C'est ça qui est long, un peu rébarbatif, c'est analyser les séries complètes. Et avec l'ordinateur, c'est plus facile de nos jours. Je comprends que Jean-Jacques Hattes avec des petites fiches, c'était plus compliqué, mais c'est faire des séries. Et quand on fait des séries, on s'aperçoit qu'il y a les exceptions et la généralité. Il ne faut pas prendre l'exception pour la généralité. Et quelquefois, on prend l'exception pour la généralité. C'est ce qu'a fait Jean-Jacques Hattes pour pas mal de ses sculptures. Donc, à partir de là, je ne dis pas que c'est grisant de dire qu'ils ont tort, mais c'est intéressant de voir qu'on a fait progresser un peu les choses. Après, il y en a d'autres qui diront que ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi, mais c'est la loi de la science. Tout à fait. Alors, c'est un travail colossal. On l'entrevoit déjà. Le précédent recueil d'Espérant Dieu comportait 16 volumes, dont 11 qu'il a rédigés lui-même. La publication a mis 75 ans à aboutir avec un total de 9247 notices. Que prévoyez-vous pour le nouveau projet ? Je vais vous dire que nos projets, c'est ceux que je vous ai évoqués tout à l'heure, c'est qu'on a un certain nombre de propositions d'auteurs pour la suite. La difficulté, c'est de trouver des auteurs dans toutes les régions, ce que nous n'avons pas. Par exemple, tout ce qui est au nord de la Seine, nous n'avons pas d'auteurs sur le nord de la Seine pour l'instant. On a un peu quelqu'un pour les Rennes, mais pour tout ce qui est la région des Hauts-de-France, comme on dit maintenant, on n'a rien. Donc, l'objectif, en fait, serait, nous, de faire la totalité des cités gloises. Donc, ça fait une quantité phénoménale de données. Parce que, je vous dis, vous avez donné le chiffre d'Espérant Dieu, vous le multipliez par 5 ou 6 et vous avez ce qu'on trouvera à la sortie, vraisemblablement. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, au bout d'un certain temps, les volumes sont mis sur le site du Centre Camille-Julian du Nouvel Espérant Dieu. Donc, au bout de 3 ans, les images sont dessus avec un descriptif succinct. Il n'y a pas la totalité de ce qui est écrit et donc, les personnes qui vous entourent, qui peuvent être intéressées, vont sur le site Camille-Julian, tapent sur Google Nouvel Espérant Dieu et ils iront sur, ils pourront aller sur le site et là, ils auront les volumes qui sont mis sur le site. Parce que l'idée, c'est de les mettre quand même à disposition. Alors, la seule contrainte, parce que nous n'avons pas les droits, puisque les photos appartiennent au musée, ce sont des bases et finitions, donc ce ne sont pas des photos que l'on peut répliquer pour publier. Mais c'est une volonté aussi. Très bien. Alors, combien de collaborateurs avez-vous dans cette équipe et puis, comment tout cela, comment la publication est-elle financée et comment s'organise votre travail peut-être comme question ? Alors, comment c'est le travail ? Avant, moi, je m'occupe de deux choses. Je m'occupe de mes volumes et je m'occupe un petit peu de la partie aussi animation. Alors, pour mon travail en tant qu'auteur, c'est lire d'abord les répertoires. Alors, déjà, les cartes archéologiques, puis les répertoires anciens. À partir de la carte archéologique, commencer à regarder aussi dans les anciennes revues de la région parce que vous avez plein de choses dans les revues et très souvent, ils mettaient le dessin de l'objet qu'ils avaient trouvé, donc ça multiplie les possibilités. et puis après, si on les trouve, c'est de voir si elles existent encore dans les musées ou autre, puis aller dans le musée, prendre les photos dans le musée, les dimensions dans les musées avec des situations qui ne sont pas faciles. Par exemple, à Sainte, le musée actuellement est déménagé, mais à l'époque, ils avaient remis les chapiteaux en hauteur, à 4 mètres de haut. Il y avait des figures sur les chapiteaux. Donc, au début, on a pris une échelle, on a été prendre nos mesures, jusqu'au jour où on nous a dit « Ah, mais non, attendez, il y a une nouvelle législation, il est strictement interdit de monter avec une échelle. Oui, mais prêtez-nous l'échelle. Ah non, on ne peut pas le faire. Responsabilité, il faut que ce soit un employé municipal qui vienne pour prendre des mesures. Bon, d'accord. Vous voyez, ça fait partie des contraintes, malheureusement. Et puis, au point de vue animation, c'est essayer de trouver des auteurs et puis une fois qu'il y a des auteurs, de leur donner quand même des directives pour que, dès le départ, ça corresponde à peu près aux normes qui vont être publiées pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment. Là, je travaille en ce moment sur l'ouest de la cité des Trévières avec des Belges et des Luxembourgeois et je leur ai donné les premières pages que j'avais rédigées pour qu'ils comprennent comment ça fonctionnait. Donc, le financement, la plupart du temps, c'est les gens qui doivent se financer pour les déplacements et autres. Il y a des sommes à louer qui sont assez faibles actuellement. et par contre, la prise en charge de l'édition, c'est l'académie qui le prend en charge. Alors, vous avez des aides qui interviennent soit par des municipalités ou des régions. Là, par exemple, pour celui sur la médiométrique, c'est le musée de Metz qui a donné une très, très forte subvention. Le service régional de l'archéologie de Metz qui nous a donné une bonne subvention aussi. Et donc, à partir de là, ça permet de faire des volumes qui sont en couleur. Et c'est ça quand même aussi une grosse nouveauté par rapport à Espère en Dieu, c'est que les sculptures sont en couleur. Les photos sont en couleur. Donc, ça apporte aussi un petit peu un plus. C'est plus beau déjà. C'est plus esthétique. Merci beaucoup. On a à peu près une trentaine d'équipes actuellement qui sont en cours. Est-ce que vous avez une équipe pour l'Aquitaine là où je suis en ce moment ? Alors, notre région, c'est un peu plus difficile. Il y a un peu des gens pour Narbonne. Mais là, on est un peu à la recherche si vous avez des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure dans votre coin. il n'y a pas de problème. On leur trouvera des cas durs qui ont des autres. On n'a pas tout ça. Donc, les ruthènes, on n'a pas pour l'Auvergne par exemple. Pour tout ce qui est les Arvernes, on n'a rien du tout. Tout ce qui est toute la zone Auvergne, on n'a pas. Donc, on a fait les centons pour l'Aquitaine, pour vous. On a Bordeaux. Les Volques. Les Volques, ça va être fait. Oui, ça, 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 c'est en cours. Moi, je vais faire la Novembre au Pulani, c'est-à-dire ce qui est au sud de la Garonne. Il y a aussi un peu sur Toulouse. Arles, il y a des... Mais votre coin, je crois qu'il doit y avoir de la place. Si vous avez des victimes à nous désigner, nous sommes preneurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons faire de nouveau une petite pause et revenons pour la suite dans deux minutes. Sous-titrage ST' 501